Orange RFM 94.0 Le journal sur RFM RFM à Jess 102.5 RFM Baké 98.4 RFM à Saint-Louis 99.3 Vous écoutez RFM à Louga sur la 88.3 FM RFM à Kaulak RFM Midi RFM Midi Il est 12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Suleymane Au sommaire de cette édition, au lendemain du limogage de maître Moussa Diop de la direction générale de la société Dakar Demdik, vous entendrez les attentes des usagers. Nous vous proposerons également le portrait du nouveau DG de la société de transport. Suite des auditions à l'Office national de lutte contre la corruption et la fraude sur la distribution de l'aide alimentaire, après Guy-Marius Sagnat il y a quelques jours, l'OFNAC reçoit Babacar Diop des FDS ce jeudi. Dénouement dans l'affaire des indemnités de départ à la retraite à d'ex-travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire. Les paiements ont commencé hier. Les grévistes ont levé le siège de la gare de Tchesse. Le sommaire du journal Inter que vous nous présenterez, Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Mali, la jeune procède à plusieurs nominations la veille des concertations nationales de civils, conseillers spéciaux du président du CNSP. La Cour pénale internationale condamne les sanctions économiques des Etats-Unis à l'encontre du procureur Fatou Bensouda et d'un membre de son bureau. La CPI évoque de graves attaques contre le système de justice pénale international et l'état de droit en général. Le développement de tous ces titres aux alentours de midi 20. Les titres sport avec vous, cher Tidiane Gagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane Maliant et bonjour à tous. Basketball Africa League à Estouane se prépare au tournoi en décembre prochain avec bien des ambitions. Vous entendrez leur entraîneur dans ce journal. Nous allons aussi parler football, un choc d'entrée à la Ligue européenne des nations. L'Allemagne croise le fer avec l'Espagne et puis retenez qu'en Mauritanie, le foot reprend ses droits à compter de demain avec le championnat local. A tout à l'heure pour le détail de toutes ces informations. Encore on nous, l'actualité de la pandémie de Covid-19 sera présentée aujourd'hui par Sorna Natambaye et puis en fin d'édition, notre rubrique quotidienne Point de vue. Avec nos deux invités du jour, nous parlerons de la gestion des sociétés de transport publics à la lumière du limogé du déchet de Dakar-Demdic. Existe donc Maître Moussa Diop, le nouveau directeur général de Dakar-Demdic et le magistrat de formation Oumar Boun Khattab Silla. Le nouveau manager n'est pas inconnu dans le secteur des transports puisqu'il dirigeait jusqu'à sa nomination hier la société des grands trains SA. Faisons plus ample connaissance avec l'homme dans ce portrait dressé par Binta Diallo. Oumar Boun Khattab Silla a été révélé au grand public suite à sa discorde avec l'UMS. L'union des magistrats du Sénégal dont l'ancien DG du Petit Train Bleu était membre a été rappelée à l'ordre en 2019 après qu'il a mis en place un mouvement politique dénommé Valeurs. Valeurs pour accompagner le président Macky Sall. L'UMS n'avait pas tardé à l'époque à lui rappeler l'article 14 du code des magistrats en porte-à-faux avec sa décision de se lancer dans la gestion de la cité. Ce rappel à l'ordre n'avait nullement fait fléchir Oumar Boun Khattab Silla préférant ne rien entendre et de poursuivre son compagnonnage avec les apérisses advienne-coupoura. À Lougas à Terre Natale où démarre son baptême du feu aux côtés de Mamadou Mamour Jallot responsable apérisse dans le Diambour et qu'il n'avait pas hésité à quitter un peu plus tard. Et comme si les récriminations de ses pairs ne suffisaient pas, la décision de Khattab Silla est vite faite. Rester avec le président de la République c'est mon choix et je l'assume, l'en sait-il, à qui voulait l'entendre au sein de l'UMS. Celui qui aimait à rappeler qu'il était un magistrat en détachement faut-il le rappeler était l'ex-chef du bureau des affaires juridiques du ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. Pour sa loyauté envers le chef et avec maquis ou rien, lui a valu une autre promotion. Khattab remplace depuis hier soir à la tête de Dakar Demdik Moussa Diop, limongé de ce poste. Le tout nouveau patron de la société de transport Dakar Demdik n'est pas un cœur à prendre, marié et père de deux enfants avec un bandoulière, un certificat de formation de l'Université Sherbrooke du Canada, un médiation civile et commerciale, également auteur de plusieurs recueils de poèmes en plus d'être polyglotte. Voilà pour la direction de cette société. Côté clientèle, renforcer le parc automobile de Dakar Demdik c'est la principale demande des usagers au nouveau directeur général. Les attentes sont trop longues, donc ils perdent beaucoup de temps dans les arrêts bus. Les clients de Dakar Demdik se plaignent beaucoup. Au revoir. Suyeur sur le front, la longue attente dans cette forte chaleur a fini de rendre nerveuse cette jeune dame trouvée à l'arrêt de bus sur la corniche à hauteur de l'Université Cheikhante Diop de Dakar. Elle attend depuis lors la ligne 10 qui doit passer sur l'avenue Bourguiba. Le jeune homme, à côté de lui, déplore la même chose et suggère au nouveau directeur général de Dakar Demdik de renforcer le parc automobile pour réduire les durées d'attente. Aujourd'hui aussi, le problème est que nous devons augmenter les bus parce qu'il y a un problème de transport, mais on constate aussi que le bus qui se passe par là, le pédis, n'est pas du tout nombreux. Il faut que l'État ou bien le nouveau directeur renforce les bus afin qu'on puisse arriver à l'heure. Sur la rue 6 Médina, on retrouve Khaïba, une jeune dame d'une trentaine d'années. Elle tient un commerce de chaussures pour enfants au marché de Sandaga. Elle n'a pas de gros bénéfices qui lui permettent de prendre le taxi chaque jour. Ce matin, elle attend encore le bus 39. Les usagers de Dakar Demdik sont unanimes. Il faut augmenter le nombre de bus qui circulent. La demande est trop forte. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Pour le paiement de leurs énuméités de départ à la retraite, d'anciens travailleurs de Dakar, Bamako, ferroviaire, avaient occupé la gare de Tchesse pendant plusieurs jours. Hier, ils ont commencé à percevoir leurs droits pour les années 2018, 2019 et 2020. Un protocole a été signé entre les cheminots fraîchement retraités et l'État. Écoutons leur porte-parole Amadou Djigui Diagne au micro de notre correspondant Atiès, chère Anta Diop. Après multiples réunions, négociations et entretiens, nous nous sommes parvenus la direction générale des chemins de fer du Sénégal et nous, collectifs de retraités 2018, 2019, 2020, à un protocole vraiment qui nous fournit une solution heureuse où les deux parties y trouvent leur compte. Donc, hier, pratiquement, dès la réception, dès le passage, je dirais, du premier camarade à la caisse pour la perception de ces indemnités, nous avons levé le mot droit de grève comme stipulé dans le protocole qui définit un calendrier de perception, c'est-à-dire, le mercredi, comme hier, les gens admis à la retraite en 2018 devaient être commencés à percevoir. C'est ce qui a été fait. donc, ceux de 2019 doivent passer à partir du lundi 7, ceux de 2020 à partir du lundi 14 et ensuite suivront les familles éritières. Les enseignants diplômés en position de stage dénoncent un manque de considération à leur égard. Ils réclament l'augmentation du nombre de leurs collègues pour la formation ainsi que la valorisation de leur diplôme. Ces enseignants menacent de dérouler un plan d'action dans les prochains jours. Écoutons Mamadou Mané, le coordonnateur adjoint du collectif des enseignants diplômés en position de stage avec Elhaj Myogudienne. Ce collectif composé d'un nombre important d'enseignants qui réclament la valorisation de leur diplôme obtenu après un long parcours de combattant est créé dans le contexte du non-respect de ses enseignants. Depuis 2012, la mise en position de stage est en train d'être tuée par ce régime. Par le passé, tout enseignant qui pousse ses études et qui arrive à obtenir ses diplômes, il est automatiquement appelé à la FASSEP pour subir une formation afin d'améliorer son niveau et son statut. Mais malheureusement, nous constatons un chaos ces dernières années. La formation présentielle est aujourd'hui supprimée. L'année dernière, il a fallu qu'après une organisation des manifestations que 200 enseignants ont été retenus pour la formation à distance. Jusque-là, l'avenir de ces enseignants est incertaine. Alors, nous usons insuffisance au nombre, étant donné que ce n'est plus une formation présentielle. Et là, nous sommes en train de se préparer pour organiser des manifestations, des meetings, des conférences de presse pour exiger une augmentation considérable du nombre d'enseignants qui seront retenus pour la formation à distance. Au passage, nous déplorons le comportement de nos leaders syndicaux par rapport à cette question de la mise en position des stages. Nous leur interprorons pour leur dire que les enseignants diplômés se sont déterminés à jamais pour prendre leur destin à main. Le président de la République a demandé hier en réunion du Conseil des ministres un rapport détaillé sur l'exécution du plan décennal de lutte contre les inondations pour la société civile de Gediahouaï, département particulièrement touché par les inondations. Il aurait fallu s'y prendre plutôt avec des rapports qu'il qualifie de séquentiels et aux besoins des sanctions contre d'éventuels fautifs. Écoutons Michel Mendy, coordonnateur départemental du Forum civil au micro de Salif Sov. Tout ça c'est bien mais depuis 2012 que ce projet-là sur les inondations a été lancé par le régime du président Maxal, on aurait dû s'attendre à un rapport séquentiel du mois qui aurait pu nous éviter de demander aujourd'hui un rapport Dakar parce que le constat c'est quoi ? Après un investissement de 700 milliards le résultat sur le terrain est qu'il y a toujours des inondations notamment dans la région de Dakar alors moins de pluie les routes sont gorgées d'eau toutes les voies sont bouchées il n'y a plus possibilité de se rouler à Dakar. Si on devait évaluer est-ce que c'est une réussite ce projet-là ? Cet investissement ? Est-ce que ça date un investissement probant ou pas ? Donc de visu au constat sur le terrain non. C'est encourageant de demander un rapport détaillé mais à la suite de ce rapport détaillé est-ce que les responsabilités seront fixées ? Est-ce que si sanction doit y avoir est-ce que les autorités qui ont été en charge de ce projet-là seront sanctionnées comme il le faut ? Ou bien est-ce que juste on veut demander un rapport ou faire sensation parce que tout simplement voilà la question est récurrente chaque hivernage revient sur la table il faut savoir ce qu'on fait il faut savoir ce qu'on veut il faut sanctionner c'est des gens à qui on a donné des responsabilités avec beaucoup d'argent de l'argent public voilà si cet argent a été mal géré il faut sanctionner et puis notez qu'un homme âgé de 70 ans a été mortellement agressé la nuit dernière à Djaksa au Bambilor son corps a été retrouvé ce matin dans le même quartier le corps a été acheminé à l'hôpital par les sapeurs pompiers la police a ouvert une enquête information qui nous a été donnée par Abdoujouf Djeng notre correspondant à Refisque RFM l'info c'est ici l'info c'est ici encore en litige foncier sur la table des autorités à Djurbel le collectif des habitants de Ndayan exige la restitution de terrain situé aux abords de l'air de jeu du quartier ces terrains auraient été vendus en toute illégalité le collectif a organisé un point de presse sur le site ce matin pour alerter et pour mettre en garde voici le porte-parole du collectif Moussa Faye au micro de Babakar Djouf nous collectif des habitants de Ndayan continuons d'exiger la restitution sans délai des développins de terre qui se trouvent aux abords du train de football du quartier selon les informations que nous détenions et émanant directement du maire de la commune de Djurbel ces terres ont été partagées sans délibération par des personnes bien identifiées à savoir l'agent voirie de la mairie et au chef des services des impôts et des domaines en effet le lundi 17 août 2020 nous avons constaté la présence de maçons qui effectuaient des travaux sur le site nutter la violence et la maturité des responsables du collectif le pire pouvait se produire car beaucoup de jeunes étaient déterminés à y laisser leur vie ainsi nous fissons sans embase et condamnons avec la dernière énergie le silence assourdissant des autorités administratives en l'occurrence les préfets le gouverneur à qui nous avions adressé une lettre d'information pour attirer leur attention sur la gravité des faits nous disons ici clairement que nous ne reculerons d'un iota tant que nous n'obtenions gain de cause nous renouvelons à nouveau un appel solennel à son excellence monsieur le président de la république au ministre de l'urbanisme et du logement public également nous sollicitons le soutien des membres de la société civile aux activistes et aux défenseurs des droits de l'homme un responsable des réoumis dénonce l'accaparement des terres de la commune de Gias Khalidjouf pointe du doigt l'AIBD avec ses 8000 hectares le pôle urbain de Dagaholpa entre autres Khalidjouf secrétaire général des cadres de réoumis et coordonnateur du parti dans la commune de Gias c'était l'invité de la réforme matin à Gias aujourd'hui il y a une pression frontière déjà très difficile mais aussi c'est un accaparement des terres que nous avons remarqué de la part de l'état du Sénégal l'état du Sénégal aujourd'hui a pris presque 80% des terres de la commune de Gias à des fins de projets d'utilité publique certes nous ne sommes pas contre les projets mais quand même ces gens de projets aujourd'hui il y a une partie de la population où la dimension sociale doit être prise en compte paysans leur champ qui leur ont privé aussi leur activité économique et finalement c'est comme si aujourd'hui les gens voulaient nous-mêmes faire disparaître de cette zone donc aujourd'hui la population est en train de se lever pour non seulement revendiquer ses droits mais aussi dire que ces projets si ça doit se faire mais ça doit faire un connuement avec la population c'est à dire que la population aujourd'hui soit intégrée je donne un exemple Aïbédé ça fait 7 ans sur 10 000 hectares dont 8 000 dans la commune de Gias ils ont construit des immobiles là-bas au nord de la Seqna c'est à dire laisser la population aujourd'hui sur place leur donner des zones d'extension pour qu'ils puissent construire mais aussi s'il y a des terres qui doivent être prises que la population soit dédommagée ce qui nous amène à parler de l'acte 3 de la décentralisation et de ce que l'on présente comme l'une de ses principales faiblesses l'affectation des ressources autrement dit les transferts beaucoup de collectivités territoriales peinent à fonctionner à cause d'un budget d'investissement très faible mais le ministre en charge des collectivités territoriales s'inscrit en faux pour Omar Gueye l'état a beaucoup fait et les prochains jours on va se pencher sur la fiscalité des collectivités territoriales voici Omar Gueye au micro de Mohamed Ali Mouba nous ne pouvons pas parler de faiblesse moi je vous le dis je suis le ministre des collectivités territoriales du développement de l'aménagement des territoires je connais les budgets des collectivités territoriales je connais également le recette ce qui est recouvré je connais également ce que le gouvernement sous l'impulsion du président Makissal fait pour les transferts je vous ai parlé tout à l'heure des transferts les fonds de dotation les fonds d'équipement la selle qui n'existait pas avant l'année dernière 17 milliards cette année il y a eu 21 milliards et d'autres fonds je vous ai parlé du CACACEN ces 130 milliards quand même ces 130 milliards vont directement dans les 123 communes je vous parle du CACACEN rural qui vient qui va venir et qui va donc combler déficit par rapport aux autres collectivités territoriales mais tout cela ce sont des fonds qui quittent le niveau central et qui vont vers les collectivités territoriales sans compter ce que le gouvernement fait également vous savez le PUDC quand il fait des forages et autres il le fait où ? dans les collectivités territoriales le promo ville quand il fait des pistes et des routes c'est où ? dans les collectivités territoriales lorsque le gouvernement construit des lycées des écoles des hôpitaux des centres de santé c'est où ? c'est dans les collectivités territoriales maintenant reste le problème de la fiscalité des départements oui ça c'est une préoccupation et repositionner le département comme étant une entité qui doit être au cœur du développement là également c'est une préoccupation et bien nous allons dans les jours à venir certainement le 10 octobre journée nationale de la décentralisation revenir avec monsieur le président de la république sur toutes ces questions avant de refermer cette page nationale évoquant l'épidémie de Covid-19 avec tout d'abord le point du jour 1032 tests effectués dont 83 sont revenus positifs 42 cas contacts et 41 cas de transmission communautaire aucun décès n'a été noté et 47 patients sont guéris 33 cas graves sont actuellement pris en charge la pandémie du Covid-19 et ses conséquences beaucoup de travailleurs sont mis en chômage technique depuis des mois le secteur de l'hôtellerie fait partie des plus affectés les employés en chômage technique vivent un véritable calvaire un quotidien difficile pour eux tous souhaitent dépasser cette situation le plus vite possible Kumbassandian Faï et quand l'état d'urgence a été levée ils nous ont appelé encore à Véunion le 23 juin pour nous dire qu'il prolonge le chômage technique de deux mois encore en juillet-août mais cette fois-ci ils nous payent 50% Véronique Gagné et bien sa vie à l'hôtel King Fat Palace du coup la pandémie perturbe sa vie la jeune dame un chômage technique depuis des mois n'arrive plus à tenir les debout un employeur tu ne cherches pas tes travailleurs comme ça qui ont tout donné pour l'hôtel vous leur payez 50% il y a des gens les bailleurs parce qu'ils n'ont pas de quoi payer la fin du mois la prime de Tabaski qu'ils nous devaient parce que ça c'est une prime ce n'est pas une avance il a refusé de le payer aujourd'hui on va à une ouverture scolaire avec 50% les taux de banque les locations la dépense quotidienne pourtant une partie des employés a repris le travail ce que Véronique qualifie de discrimination sans aucun fondement ils ne peuvent pas garder des stagiaires garder des journaliers garder des contracteurs qui ont 6 mois d'autres en plus ils renouvellent les contrats de 6 mois ils laissent des gens qui ont un CDI qui sont là depuis l'ouverture de l'hôtel depuis 29 ans 15 ans 10 ans 10 ans d'expérience ils prennent des gens à peine qui viennent d'arriver un autre dans la même situation Babundao travaille à l'hôtel Radisson Blu le père de famille s'en sort difficilement donc personnellement moi j'ai une famille ma femme mes enfants ma famille tu sais vous savez la famille africaine c'est pas que papa, maman et les enfants il y a tout un truc qui est derrière donc depuis lors et que je vous dis que c'est excessivement difficile c'est excessivement difficile pourquoi ? il y a certaines banques de la place qui sont là qui ont reçu un décret présentiel ils continuent de le faire franchement imaginez-vous qu'on vous paye qu'on vous coupe 30% de votre salaire au niveau de votre entreprise et que l'argent doit passer à la banque la banque coupe 33% de ton salaire qu'est-ce que ça vous reste ? et que vous devez payer en loyer vous devez payer à manger vous devez payer à boire donc c'est un problème qui est là ces employés en chômage technique payés à 50 ou 70% des mois durant ne demandent qu'une chose regagner leur poste s'ils ont sait que le secteur du tourisme et de l'hôtellerie avait bénéficié d'une enveloppe de 77 milliards de fonds et des fonds en force Covid-19 L'actualité internationale Bonjour Georges Détier Diop Bonjour Souleyman Au Mali à quelques jours des concertations nationales la Jeunte procède à une série de nominations Parmi ces nominations celle d'un conseiller spécial du chef de la Jeunte chargé de l'information et de la communication le consultant Cheroumar Traoré un autre civil est nommé le docteur Youssef Koulibaly conseiller spécial chargé des affaires juridiques du côté des militaires c'est le général Souleyman Dukouré qui devient secrétaire général du ministère de la défense un nouveau chef d'état majeur général des armées a été également nommé le général Oumar Diara la Jeunte a aussi procédé à des changements à d'autres postes clés de l'armée et des renseignements généraux En Guinée un adversaire du président Kondé réagit à la candidature du leader du RPG à la présidentielle d'octobre prochain Le député Ibrahima Silla chef de file de l'opposition parlementaire fait contre mauvaise fortune bon cœur il évoque la nouvelle constitution même s'il dit ne pas vouloir qu'Alfa Kondé brigue un troisième mandat Mamoudou Silla président de l'UDG Union démocratique de Guinée joint à Conakry Vous êtes candidat à la présidentielle comment comptez-vous vous y prendre avec cette nouvelle donne Oui je suis candidat et puis mais il y a des conditions il y a le fédérable de tout ça il y a des conditions parce que jusqu'à maintenant on ne sait pas réellement quel est le fichier n'est-ce pas le fichier est-ce que c'est nettoyé ou quoi vous savez le 22 mars l'élection de l'église n'est-ce pas il y a ce problème là a coulé beaucoup d'encre donc les gens n'étaient pas bon ils n'étaient pas d'accord parce que le fichier n'était pas propre mais j'ai dit que si je ne voyais pas n'est-ce pas clair de la chose et avec d'autres conditions et donc on peut se retirer même à 112 heures au banc de ce qu'il y a normalement donc voilà c'est notre position aujourd'hui on est en train de voir exactement qu'est-ce que j'entends de faire d'accord et cette précision de Alpha Condé il dit être candidat en troisième mandat pour les jeunes et les femmes déclaration faite tout à l'heure lors d'une visioconférence à l'adresse des femmes de son parti au Tchad de l'ancien ministre du pétrole mis aux arrêts dire à Sème le Belmadjel est placé en garde à vue depuis hier mercredi il est poursuivi par l'inspection générale d'état pour sa gestion quand il présidait le secteur pétrolier il y a 4 ans il est accusé entre autres de détournement de fonds publics ses avocats parlent d'accusation sans fondement Hatou Ben Souda de la CPI visée par des sanctions américaines le secrétaire d'état Mike Pompeo accuse la cour pénale internationale et son procureur général de tentative illégitime de soumettre les américains à la juridiction la CPI enquête actuellement pour savoir si les forces américaines ont commis des crimes de guerre en Afghanistan en jeun le président Trump a publié un décret qui permet aux Etats-Unis de bloquer les avoirs des employés de la CPI et de les empêcher d'entrer dans le pays et face à la presse Mike Pompeo a déclaré que Fatou Ben Souda est le chef de la division de la compétence et de la complémentarité mais également de la coopération devait être sanctionnée en vertu de ce décret réaction de la CPI elle condamne les sanctions économiques des Etats-Unis selon la cour pénale internationale ses actes coercitifs sont sans précédent et constituent de graves attaques contre la cour elle-même le système de justice pénale internationale du statut de Rome et l'état de droit en général merci Georges et référent en sport Bienvenue et rebonjour à Chartillan Diagne Merci à vous Solémanian bonjour à tous Basketball Africa League Aïs Douane se prépare au tournoi prévu en décembre prochain C'est à Kigali capitale du Rwanda c'est du 5 au 20 décembre donc ce tournoi compétition devant mettre prise les meilleurs clubs sur le continent notre pays sera représenté par la formation masculine de l'Aïs Douane qui sera à la découverte mais qui a bien des ambitions ce sont les propos de Momodou Gueye papier entraîneur de l'équipe interrogée par Sodecam Avec beaucoup d'enthousiasme d'abord pour l'aspect purement sportif et le plaisir de retrouver le parquet ensuite pour l'honneur de représenter notre pays à ce tournoi inaugural de la Bôle qui dans quelques années sera l'événement sportif le plus important en Afrique La Douane est un club professionnel qui a l'habitude de relever des challenges difficiles et nos autorités sont totalement mobilisées pour nous mettre dans les meilleures conditions de reprise sur le plan technique malgré la pandémie et j'ai toujours continué à travailler avec mon staff pour rendre fier le basket seregalais que nous aurons l'honneur et la chance de représenter dignement à Kigali Aïs Douane devra successivement croiser le fer avec Aïs Police du Mali Aïs Salé du Maroc Pétro-Aclitico de l'Angola et puis GSP de l'Algérie Souleiman Football un choc d'entrée à la Ligue Européenne des Nations Oui, il s'agit de cette Ligue des Nations qui va reprendre ses droits avec cette première journée prévue aujourd'hui ce choc dont vous parlez Souleiman c'est l'Allemagne qui va croiser l'Espagne match prévu à partir de 18h45 TU un match à suivre en direct sur la RFM à la même heure d'autres rencontres sont prévues on peut en citer notamment l'Ukraine qui joue contre la Suisse l'Irlande qui se déplace en Bulgarie et puis la Russie qui va jouer contre l'équipe de la Serbie nous parlons de l'affaire Messi la presse enchantine qui a affirmé à l'instant qu'un possible retournement de situation était envisageable dans le bras de fer entre Lionel Messi et l'FC Barcelone une tendance confirmée par le père de la Poulga Martin Ravelot journaliste argentin affirmé ce jeudi qu'un possible retour sur sa décision de quitter l'FC Barcelone était à 90% sûr du côté de Lionel Messi une rumeur rapidement confirmée par le père de l'Argentin dans la foulée qui est par ailleurs aussi son agent à la question posée par la chaîne Quattro envisagez-vous la possibilité de rester la saison prochaine pour ensuite Paris libre Georges Messi s'est fendu dans lui sans équivoque le suspense continue en Mauritanie le football reprend ses droits de main la reprise à partir donc de 2 mai du championnat de Mauritanie dont l'arrêt a été provoqué par la pandémie de Covid-19 les matchs vont se poursuivre avec la 20ème journée c'est Tavrak Zayn qui occupe la place de leader avec 4 points d'avance sur son dauphin Azak donc va croiser demain après midi Aïssé Tichika Modo Amodunyang coach de Tavrak Zayn nous parle de la préparation de sa formation dans un contexte assez particulier des propos recueillis par notre collaborateur Abadie Diou le moment du corona on a donné un programme individuel aux joueurs par rapport aux 2 ou 3 mois qu'on n'a pas compétit après cela on a commencé avec le groupe le moment où la fédération a donné le feu vert des équipes de commencer on a fait 2 semaines à 3 semaines de préparation physique et après on a commencé à jouer des matchs amicaux et voilà aujourd'hui c'était notre 3ème match amical donc on a gagné tous les 3 matchs bon Dieu merci donc le travail continue et on a tout le groupe au complet on n'a pas de manquement bon Dieu merci donc par rapport à la suite du championnat on est prêts parce que nous rencontrons l'équipe de Tichika en premier match le 4 donc nous étions dans une bonne lancée comme on était leaders on cherche à maintenir notre position même s'il y a des matchs difficiles qui nous restent en tout cas on a l'espoir et on travaille dans ce sens là donc voilà on est là fin près c'était l'objectif du départ de l'équipe c'est de gagner des coupes et des trophées bon je crois qu'on est dans cette dans cette optique et jusqu'à présent on le fait bien voilà sur les mandons que je vous repasse le relais merci Chia Tidjan et bon après-midi merci à vous RFM la radio de toute l'actualité accueillons à présent Sohnana Tambay pour Coronous l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde en une semaine le monde a enregistré plus de 38 000 décès liés au coronavirus ce jeudi 3 septembre ce sont donc plus de 872 000 personnes qui ont perdu la vie pour un total de près de 26 280 000 contaminés aux Etats-Unis avec 185 000 morts les autorités ont demandé aux 50 Etats et à plusieurs grandes métropoles de préparer la distribution à grande échelle d'un vaccin contre le virus d'ici au début de novembre ce sera donc un peu avant la présidentielle selon plusieurs médias américains d'après le Wall Street Journal c'est le directeur des CDC centre de prévention et de lutte contre les maladies qui a adressé la semaine dernière une lettre aux différents Etats leur demandant de prendre toutes les dispositions nécessaires les Etats-Unis ont précommandé des millions de doses aux sociétés pharmaceutiques Pfizer et Moderna après les Etats-Unis et le Brésil le Mexique est le troisième pays le plus endeuillé avec plus de 70 000 morts ils dépassent ainsi les pays comme la France l'Italie l'Espagne ou encore le Royaume-Uni ces chiffres vont même au-delà du scénario le plus catastrophique que s'étaient imaginés les autorités d'ailleurs la semaine dernière les cours ont repris pour les 30 millions d'élèves devant la télévision en Europe en Italie l'ancien chef du gouvernement Silvio Berlusconi a été testé positif au coronavirus selon les médias locaux l'homme âgé de 84 ans serait asymptomatique selon son médecin le pays compte à ce jour 35 500 morts le Royaume-Uni est loin devant l'Italie avec ses plus de 41 000 décès les autorités ont maintenu la quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France la Belgique aussi impose tests et quatorzaine aux français qui viennent des zones rouges et elle devrait recevoir son premier lot de vaccins en mars la Chine d'où tout est parti teste depuis juillet des vaccins auprès de groupes à risque le pays aurait largement endigué l'épidémie sur son sol d'après le régime ces dernières 24 heures 11 nouvelles contaminations ont été enregistrées parlons à présent de la situation épidémiologique en Afrique l'Egypte compte 56 décès pour 1 million d'habitants le Nigeria avec ses 191 millions d'habitants presque a un taux de mortalité quasi faible 1,89% 1027 décès pour plus de 54 000 malades l'Afrique du Sud qui reste toujours en tête sur le continent noir a enregistré plus de 14 300 morts plus de 630 000 malades et le taux de mortalité est de 2,28% la république islamique de Mauritanie vu sa faible population 4 millions 420 000 habitants est aussi très touchée 160 décès soit un pourcentage de 2,26% au Sénégal pas de décès enregistré ce jeudi 3 septembre 83 nouveaux malades sur plus de 1000 tests réalisés la presse de ce jeudi 3 septembre 2020 lui est commenté par Georges Déti Diop Exit Maître Moussa Diop place maintenant au magistrat Omar Bounhatab Silla en effet Maître Moussa Diop a été demi-hier de ses fonctions de directeur général de Dakar Demdic et tous les journaux ou presque évoquent son limogé intervenu en conseil des ministres Sud Quotidien affirme que Maqui éjecte Maître Moussa Diop Moussa Diop conduit au dépôt rail le journal Le Quotidien Terminus Moussa Diop renchérit tribune selon Lass et Vox Populi il est victime du troisième mandat c'est ce que croit savoir aussi le quotidien le quotidien Vox Populi explique qu'il avait qualifié le troisième mandat de coup d'état constitutionnel il avait déclaré lors d'une émission télévisée que le débat du troisième mandat ne s'est pas posé et ne se posera pas le président Makissal est à son deuxième mandat ça m'est égal ajoute-t-il si les second ou deuxième mandat ça c'est de la littérature seulement l'observateur souligne que le troisième mandat est juste un prétexte mon confrère indique que pour comprendre ce qui a été fatal à Moussa Diop il faut plonger dans les problèmes financiers de la société de transport comme beaucoup d'autres entreprises nationales celles gérées par Maître Moussa Diop a vu ses difficultés de trésorerie aggravées par l'effet du Covid-19 sur l'exploitation ce qui selon l'observateur aurait même fait l'objet d'un rapport dont le chef de l'état a reçu copie sous un autre registre l'observateur s'intéresse à la gestion de l'équipe gouvernementale et affirme que Makissal brise ses codes le journal relève que Makissal réputé exigeant avec ses ministres et intransigeant sur les écarts politiques a défini à travers sa gestion de l'équipe gouvernementale durant son premier mandat un code de conduite qui lui est propre diamétralement opposé à celui de son prédécesseur Abdoulayeouad un coaching avec des changements presque tous les 14 mois une moyenne que semble dépasser ce présent gouvernement comme le fut l'équipe de Dion 2 à qui profite le statu quo sur les élections locales question à la une de enquête le journal note que pendant que certains politiques mobilisent leurs énergies pour se positionner comme chef de l'opposition et capter les éventuels avantages c'est le statu quo en ce qui concerne l'organisation des locales en passe d'être reporté pour une énième fois à ce propos le politologue Moussa Diaou soutient que si les élections se déroulent à date issue cette opposition sera laminée une opposition qui participe au dialogue national le dialogue justement sur ça pose le débat sur le budget de Famara Ibrahima Sanya qui avait dit qu'il travaillera bénévolement et qu'il n'a besoin ni de salaire ni d'indemnité alors à combien s'élève le budget du dialogue s'interroge mon confrère question de temps pertinente relève le journal que les travaux du dialogue sont financés en termes de frais de transport par le ministère de l'intérieur et le PNUD selon source A seul Makissal le ministre des finances Famara Ibrahima Sanya lui-même et Dieu peuvent répondre à cette question retour sur la conférence de presse hier du président de la chambre de commerce de Dakar et des membres du bureau le témoin et l'info en rendent compte et mettent plus en exergue la réplique apportée à Serin Boub président de la chambre de commerce de Kaulak feu sur Serin Boub s'exclame le témoin pour l'info Abdoulaye Sou s'en prend à Serin Boub en effet Serin Boub contestait la légalité du bureau de la chambre de commerce de Dakar et la légitimité de son président mais selon Abdoulaye Sou et son équipe le patron de CCBM voulait être un président bis de la chambre de commerce de Dakar le témoin ajoute que selon Abdoulaye Sou et les membres du bureau Serin Boub a été délesté de l'union des chambres de commerce par la loi et ils envisagent de porter plainte contre lui pour citation abusive et diffamation à la une du journal Les Echos centre d'examen du baccalauréat à Pekin-Est-B le bureau du principal où étaient gardés les épreuves et cambriolés les malfrats selon mon confrère ont mis le bureau sans dessus dessous mais ils n'ont pas touché aux épreuves l'examen se déroule normalement mais sous haute surveillance du centre le parquet a ordonné une enquête le gardien lui a été auditionné les sports pour terminer le journal Record s'arrête sur la Ligue des Nations avec le choc Allemagne-Espagne en ouverture match prévu à 18h45 Ukraine-Suisse l'autre duel du jour pendant ce temps le quotidien stade évoque le cas de Yao Balde Keita va-t-il rebondir s'interroge mon confrère le journal indique qu'en tous les cas ses débuts en professionnel à la Lazio-Rome avaient fait de Keita Balde l'un des joueurs les plus prometteurs au monde mais ses passages à Monaco et l'Inter laisse un goût d'inachevé sur le départ à Monaco l'attaquant sénégalais pourrait relancer sa carrière à Valence qui négocie son arrivée à vos kiosques et bonne lecture parole aux auditeurs l'actualité qu'en pensez-vous ? à 12h38 minutes bienvenue à Point de vue nous souhaitons parler aujourd'hui de la gestion des sociétés de transport à la lumière du limogé du DG de Dakar d'Amdic hier maître Moussa Diop qui a été remplacé par Omar Bouna Khatab Silla à la tête donc de la société nationale de transport par bus non seulement en ville mais aussi entre les centres urbains pour en parler nous sommes avec monsieur Ibrahim Andongo expert en transport monsieur Andongo bonjour 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 nous sommes également avec monsieur Momar Sourang coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal monsieur Sourang bonjour 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 particulièrement depuis la création de Dakar d'Amdic il y a beaucoup d'instabilité à la direction générale maître Moussa Diop qui a été limongé hier est l'un des DG qui ont le plus duré à ce poste comment expliquez-vous d'abord cette instabilité à la tête de cette société je vous remercie et bonjour à tous vos auditeurs donc pour dire exactement cette instabilité comme vous venez de le dire qui date même de l'époque de la Sotrac il faut dire que c'est une structure de transport qui est normalement une société anonyme mais qui fonctionne de façon très politisée donc c'est pourquoi avec les socialistes on avait Sotrac avec les libéraux aujourd'hui on a Dakar Dénitique alors qu'est-ce qui fait l'instabilité c'est qu'on n'a jamais vu une société anonyme qui fonctionne dont l'État est l'actionnaire majoritaire et qui est renflé régulièrement et maintenu en vie par perfusion et qui on n'a pas je n'ai pas ses livres comptables mais en tout cas si l'État ne donne pas d'argent on ne paye pas les salaires l'État lui donne des véhicules apparemment il y en a plus de récemment il y a eu plus de 500 véhicules qui ont été récessionnés donc qui ne sont pas immatriculés et qui peut-être même d'après certaines personnes n'ont pas d'assurance donc et qui vit aux dépenses du ministère des finances on a tous entendu les problèmes qu'il y a eu régulièrement entre le ministre des finances et l'ancien directeur M. Moussa Diop donc ça veut dire qu'on a un monstre qui est là c'est-à-dire qu'il vit souvent les régimes qui sont en place mais ce n'est pas une société qui fonctionne selon les normes d'une société normale donc voilà il y a le recrutement aussi il y a le recrutement le recrutement c'est vraiment le recrutement par ses gens il faut être le parti qui est là pour espérer avoir un emploi là-bas dont il y a pléthore de personnes embauchées qui ne travaillent presque pas donc ce n'est pas étonnant que ça soit instable mais une société de transport aujourd'hui moderne fonctionne exactement comme une industrie si ce n'est pas le cas ça va faire foller très bien on reviendra tout à l'heure à vous pour parler du marché de la clientèle etc justement à ce sujet Momar Surang vous êtes le coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers au Sénégal quelle est la place des sociétés nationales de transport dans le marché est-ce que ce que M. Ibrahim Andongo disait tout à l'heure apporte une distorsion dans la concurrence est-ce que ça influence vous votre travail et qu'est-ce que vous suggérez pour améliorer le fonctionnement de ce marché du transport au Sénégal je suis à l'aise quand j'ai entendu M. Ibrahim Andongo parler cela me conforte pour la position que j'ai toujours eue nous sommes dans un pays où tout est politisé il remonte à Dakar à la Sotra non il y a eu la régie des transports du Sénégal la RTS les bus étaient verts ils étaient socialistes avec la Sotra c'est toujours les socialistes avec Dakar d'Empic c'est les libéraux les bus sont bleus aujourd'hui c'est la paire les bus sont marron-beige vous voyez les petits bus on marque dessus les bus de l'émergence il y a une politisation de la direction et il faudrait si on veut changer les choses avoir le courage d'aller au fond des choses quand vous prenez un politicien qui ne connait rien de l'automobile ni de la gestion vous lui confiez une société de transport la première des choses à faire quand on connait le Sénégalais parce qu'on est comme ça il va chercher à avoir une base politique il va recruter à partir de la société les autres membres de son parti aussi vont lui proposer des gens à recruter donc voilà le véritable problème de Dakar aux origines de Dakar c'était le problème de la Sotrade c'était le problème de la RTS à un moment donné ils ont décidé avec le président Ouatt d'en faire une société anonyme il y a des privés Sénégalais qui ont dit de l'argent donc dès lors qu'il y a eu des privés Sénégalais le traitement devrait être différent on ne doit pas mettre un Sénégalais au dessus d'un autre parce qu'il est avec l'Etat parce qu'il y a Arthur à côté aujourd'hui nous notre position a été toujours depuis la création de CETUP où j'ai représenté la FNJDES de dire que puisqu'on ne peut pas empêcher aux Etats de mettre des juristes politiques il faudrait procéder à une privatisation intelligente de la structure en quoi faisant l'Etat a la responsabilité d'assurer les va-et-vient des populations mais transformer Dakar en une société de patrimoine c'est à dire que les lignes appartiennent à l'Etat du Sénégal qui sera chargé de payer à ce que le transport soit fait correctement mais qu'il y ait un appel d'offres avec un cahier de charge précis pour que les gens qui désirent acheter des bis les abènes et utilisent les lignes de Dakar de Duc en payant des royalties en fait de moins cela fera une chose le directeur ne pourra plus recruter parce que c'est le transporteur ou l'opérateur qui a son bus qui emploie son personnel les employés de Dakar auront la priorité s'ils veulent reprendre les bus mais pour nous permettre d'être dans le circuit et l'Etat va jouer le rôle de police si l'Etat le fait si l'Etat joue le rôle de police on aura les bus pour transporter les Sénégalais et à temps réel bon maintenant nous par rapport à notre travail Dakar de Duc lors de la dernière du dernier séminaire sur la mobilité urbaine j'ai eu à interpeller son directeur en lui disant que tu n'arrives pas à tapissaire Dakar et ta mission c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais puissent voyager dans Dakar à l'aise tu es en train de faire Sénégal Duc mais c'est de la politique politicienne parce que quand il a voulu faire ça nous sommes allés au ministère de l'Aise puisqu'on lui a dit que c'est deux secteurs qui n'ont rien à voir et tu vas pénaliser Dakar au profit de Sénégal Justement je voudrais vous arrêter là pour recueillir votre point de vue sur la qualité du service la réaction des usagers etc on ne peut pas dire que les usagers soient très mécontents de la création de Sénégal DEMDIC qui est venu en appoint au service de transport que vous privez vous assuriez déjà mais les gens ne se sont pas plaints de la création de cette société vous savez moi je suis Sénégalais comme vous autres je me suis suis de Sénégalais mais quand un directeur de société prend la responsabilité de prendre l'argent public et de mettre ça sur Sénégal DEMDIC en pénalisant sa structure je dis que non l'état Sénégalais doit organiser le transport le transport interuré aujourd'hui n'est pas organisé il n'y a pas d'autorité de régulation vous pouvez acheter des bus à tort et à travers et faire du transport et tout le monde sait c'est que c'est un service qui requiert de la qualité et un service qui requiert de la qualité doit être organisé Sénégal DEMDIC aujourd'hui j'ai dit au directeur général de procéder à son étude et de voir si ça valait la peine de pénaliser Sénégal DEMDIC que ce service soit fait je suis très conscient que nous devons aller vers des mutations dans le cadre du transport mais nous autres qui le faisons avant l'état doit nous poser la question pourquoi nous ne voulons pas investir dans une offre c'est pas parce que nous ne pouvons pas le faire c'est parce que nous ne sommes pas dans un cadre réglementaire qui puisse nous assurer de la sécurité de nos incidents et il ne nous appartient à nous d'élaborer les politiques publiques l'état NACA a discuté avec nous élaboré des politiques publiques et nous investirons dans ce qu'il y a de mieux pour assurer aujourd'hui les citoyens dakarois ne sont pas contents du tout de Dakar DEMDIC mais tout le monde sait que c'est parce qu'il a voulu faire Sénégal DEMDIC et le ministère nous avait assuré par son secrétaire général qu'il n'allait pas du tout accepter que Sénégal DEMDIC se fasse parce que ça allait pénaliser Dakar DEMDIC mais il a attendu que le président Matisse aille à Pologne pour qu'il lance les bus Dakar DEMDIC et personne n'a osé parler voilà la réalité Très bien merci à vous Momar Sourang le dernier mot à Ibrahima Ndongo pour nous parler un peu des perspectives est-il seulement possible de bien gérer une société de transport comme Dakar DEMDIC ou les autres sociétés de transport public d'ailleurs quand l'état est parti prenante ou carrément actionnaire premièrement deuxièmement quand pour justement réguler le secteur on protège autant les usagers en termes de prix en termes de tarifs sans compter maintenant toute la réglementation qui entoure ce secteur qui est quand même très particulier en ce sens qu'il est très régulé par l'état et deuxièmement il y a une rivalité très intense entre les acteurs sans compter justement des prix qui sont fixés et un pouvoir de négociation très fort des usagers et des fournisseurs donc ce que je veux dire comme l'a dit monsieur Sourant d'abord si Sénégal a pu prospérer un temps soit peu c'est parce que je sens une protection garantie de rentabilité parce que Sénégal ne prenait pas ses départs au niveau des gardes tiers ce qui n'est pas normal le Sénégal avait fixé ses prix donc avait des départs vraiment programmés donc avait une clientèle certaine deuxième chose maintenant l'état du Sénégal est actionnaire majoritaire au niveau de Dakar Dendu maintenant si on veut vraiment rendre cette société viable c'est l'état qui doit aujourd'hui majoritaire qui donc de la politique générale de l'entreprise c'est l'état qui doit céder une partie de ses parts d'action à des privés donc l'actu doit être aujourd'hui actionnaire ou membre du conseil d'administration mais comme ça il y aura de la transparence aucun des jeunes ne pourra faire ce qu'il veut on ne pourra pas politiser ça mais tant que c'est comme ça je vous dis que tant que c'est les militants qui sont embauchés tant que c'est un partisan qui est à la tête les techniciens sont nombreux et ne sont pas peu nombreux et ne sont pas écoutés mais on aura que ces gens de problème c'est-à-dire que chaque regime qui vient après les libéraux les autres qui viendront aussi vont casser tout et pour faire autre chose un spécif un spécif un spécif un spécif on ne va pas s'en sortir ce qu'il faut aujourd'hui c'est que l'état doit aujourd'hui savoir que nous sommes dans une situation où il y a des mutations profondes incontournables aujourd'hui ce n'est pas possible de continuer à maintenir en vie artificielle une société qui en payant les salaires en payant en étant son assureur en donnant le carburant mais ce n'est pas possible Dakar Dembic a tous les moyens pour assurer son autonomie financière c'est une question de gestion parce que aujourd'hui vient que la publicité de Dakar Dembic au niveau des abris bus vous avez vu ce que ça peut apporter Dakar Dembic a des ateliers qui peuvent travailler pour ositer les privés il y a fait ou bien n'importe quelle structure donc les ressources ne manquent pas c'est une question de gestion et pour cela il faut que l'état aille vers la question de ses parts une privatisation plus accrue disons mais oui bien sûr que non merci merci à vous merci à tous les deux Ibrahim Andongo expert en transport et Momassouan coordonnateur du collectif des acteurs des transports routiers du Sénégal à 12h51 c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles à Dakar et dans les régions qui m'ont permis de vous la présenter à la mise en onde à l'une bas digitalisation assurée par Yacine Pouille à la rédaction en chef Elhaj Ndiogou Djen à 13h retrouvez Barthélé Mingom pour le journal d'ici là l'excellente suite des programmes sur la RFM tout de suite à l'eau présidence bonne écoute bon après-midi au revoir à l'eau présente la